Très rapidement, bien sûr, c'était très difficile pour moi de faire un choix des textes à vous lire ce soir. Je voulais essayer de vous faire entendre un certain nombre de textes, aussi bien du recueil de poèmes que du roman classé sans suite. J'aurais aimé vous lire les deux en entier. Mais sûr, il a fallu faire un choix. Lecteur prend garde. Journal d'un médecin. Lecteur prend garde. Ne mange pas ce livre. Quiconque mangera ce livre verra son visage enflé et son corps se boursouffler. La cornée de l'œil virera au pourpre et la pupille se dilatera et l'œil sera écarquillé. Quiconque mangera ce livre verra tout en noir et en double. Sa vision sera folle et il verra sautiller devant lui de sauvages bonshommes. Ne mange pas ce livre. Un jour, Martin H, âgé de sept ans, se faufila de bon matin dans la remise. Il souleva couvercle sur couvercle jusqu'à trouver ce livre. Et le voilà qui se serre à pleine main, pensant se régaler. Mais qu'est-ce donc ? Il est pris d'une brusque pâleur, pose la tête sur l'étagère, ouvre de grands yeux et les roule de tous côtés, commence à délirer et s'en est fait de lui. Et encore, un médecin fut appelé au domicile des époux K. Quel ne fut pas son effroi de constater que l'homme était déjà mort ? Sa femme glapissait et proférait des mots sans suite. Lors d'une fouille minutieuse dans la chambre à coucher, on trouva sous un matelas un sac contenant ce livre. L'homme avait été pris d'envie de grignoter nuitamment et l'avait entamé. Et encore, pour sa fête, Mme D. invita ses deux sœurs et d'autres parents à déjeuner. Bientôt, les autres se plaignirent d'une sorte de malaise, de vertige, de dégoût, de teintement d'oreille, de frissons dans les extrémités. À quoi vint s'ajouter une sueur froide ? Leur mémoire et leur vue se troublent, ils défaillent. Le docteur, appelé en toute hâte, prescrivit un chatouillis de gorge et une friction au vinaigre fort. Mais il était trop tard. Mme D. avait par inadvertance mis ce livre dans sa soupe. Et encore, bébé, âgé de 44 ans, et sa femme, 39 ans, absorbèrent les racines bouillies de ce livre pour leur dîner. Ils étaient d'avis qu'ainsi accommodés, le livre était comestible. Tous deux se réveillèrent vers minuit, se mirent à courir tel des possédés à travers tout l'appartement, et se faisant se couvrir le visage d'Echimose. Les racines, ayant été portées à ébullition intense, avaient fort heureusement beaucoup perdu de leur toxicité, et le médecin parvint à sauver les deux malheureux. Mais ils ne furent plus jamais les mêmes. Lecteur, prends garde. Ne mange pas ce livre, même bouillie. Chapitre 2 Non que Vector Dick eut quelque chose contre les coléoptères. En sautant, au mi-temps du siècle dernier, il s'était même mis à les collectionner. Le dimanche, il arpentait les parcs avec une pince à épiler, un coussinet de couture planté d'épingles, et un encrier avec bouchons à vis. Les carabes et les capricornes formaient le gros de sa collection. Dick ne nourrissait pas non plus d'antipathie particulière à l'égard des étudiantes des beaux-arts. C'était les gens dans leur ensemble qui l'importunaient. Certes, plus ils étaient jeunes, plus ils l'agaçaient, selon cette loi élémentaire, que plus leur date de naissance était proche, plus longtemps ils dépareraient le monde de leur existence. Les vieux n'étaient pas plus ragoûtants, mais ils avaient une circonstance atténuante. Ils ne feraient plus les marioles très longtemps. Donc Dick se fit des illusions. Pour un disparu, voyez-moi ça, monsieur Dick. « Beau temps, hein ? Eh bien, comment ça va ? » Une grosse retraitée rougeaude s'assit lourdement à côté de Dick. Foulard sur la tête, chose devenue rare avec le temps, et sac plastique à la main. « Vous savez ce que c'est, madame Prochaska ? » Dick se décala discrètement. « Vous êtes au courant ? Il paraît que madame Horak s'est fait renverser par une auto. » « Ah, et c'est grave ? » Grave ou pas, elle en est morte. Aussi morte qu'un poisson à l'étalage. Il paraît qu'elle a juste eu le temps de se traîner chez elle. Elle a ouvert la porte et, boum, elle était passée. Elle ne pouvait plus respirer, la malheureuse, et elle avait les yeux grands ouverts. Non que Dick se fit des illusions. Pour un disparu, c'était 2,3 exemplaires d'une nouvelle engence qui s'engouffrait dans le monde. Les yeux des morts font briller les étoiles, dit-il. Proverbe 125, 8, dit-il. Dick avait coutume de déclamer des sentences de son cru agrémentées de fausses références, le plus souvent bibliques. Il avait compris depuis longtemps que dans ce pays, la plus haute manifestation d'intelligence consiste à répéter ce que quelqu'un a déjà dit. Autrefois, du temps où il collectionnait les coléoptères, il s'attribuait volontiers ses sentences, comme je dis toujours, sans recueillir jamais d'autre réaction qu'un flou sourire. Une fois, il avait eu l'idée d'ajouter « Livre de Ruth 4, 6 » et voilà que les regards s'étaient éclairés. Ceux des femmes d'admiration, ceux des hommes de dépit. Depuis, il en usait toujours de même. « La nuit est promesse de l'aube. » Lévitique, 2, 10, disait-il en se levant de sa chaise lorsqu'il quittait une soirée. « Creuse le sable, tu te trouveras toi-même. » L'ecclésiaste, 17, 5. « Exhortait-il une collègue qu'il comptait trombonner un de ses quatre ? » Le père déploie sa voix puissante. Lasse, le fils ne l'entend point. « Gilgamesh, chant 3e, consolait-il son voisin qui se plaignait de son rejeton pubescent. » De même, cette fois-là, l'effet ne se fit pas attendre. Madame Plokhalska s'ébroua joyeusement et lança à Dick un regard émerveillé. « Ah, vous, jugea-t-elle, vous avez toujours le mot pour tout. » Et de préciser, pour ainsi dire, et de développer, je veux dire le mot juste, et de conclure, justement, c'est ce qu'on se disait pas plus tard qu'hier avec Bafka. « Ah, mon mari, si vous préférez. » On se disait, M. Dick a toujours le mot pour tout. Et qu'est-ce qu'il connaît de choses ? « Ah bon ? » demanda Dick d'un ton absent, mais nullement discours. « Pourquoi être désagréable avec Madame Plokhalska ? » « Il suffit de la regarder. » « Koval l'espiègle. » Pendant la grande famine de 1933, il se passa dans le village de Parkhomefka la chose suivante. Le chariot qui ramassait les cadavres s'arrêta devant la maison de Koval, un paysan de 33 ans. Koval dit « Je ne suis pas mort, c'est juste que j'ai faim. » « On ne va quand même pas revenir. Tu le seras bientôt de toute manière, » dit le chariotier. Koval répondit « Ne fais pas l'idiot, tu vois bien que je parle et que j'ai tous mes esprits. » « Est-ce que ça parle, un cadavre ? » Le chariotier, un cadavre, ça ferme sa gueule, qu'il ait tous ses esprits ou pas. « Ferme-la ! » Et fit signe à son compagnon et ils jetèrent le paysan dans le chariot et plus tard dans la fosse commune près de Kharkov. La nuit, Koval se dégagea des corps qui le couvraient et rentra chez lui. Il se fit cuire de la viande de Maccabée et guérit. Ses amis le surnommèrent « L'Immortel ». Il mourut trois ans plus tard d'une pneumonie. Chapitre 9 Mademoiselle Rice avait été violée alors qu'elle courait à un rendez-vous avec le professeur Pellade à l'Académie des Beaux-Arts. La malchance l'avait poursuivie depuis le matin. Le train de Haladets avait eu du retard. Elle avait laissé passer sa station de tram et pour tout arranger, elle s'était trompée d'adresse. Dans son souvenir, l'Académie se trouvait près de la place avec cette église baroque tout à côté du parc. Mais son dernier passage à Prague datait de son enfance. Et elle avait dû confondre avec le musée de la Résistance Ouvrière, aujourd'hui musée Andy Warhol. Fort heureusement, un retraité qui réchauffait ses vieux os en farfouillant la terre de sa canne avait fini par la renseigner. Le rendez-vous était fixé à 11h et il était alors 11h moins 7. Elle était embêtée à l'idée d'arriver en retard. Le professeur Pellade avait accepté de la recevoir sur l'intervention d'une amie de sa mère qui avait été autrefois témoin au mariage de sa soeur. Mais il n'avait sûrement pas de temps à perdre. Mademoiselle Reiss avait parcouru la rue Rolard sur l'avenue Roosevelt, la guerre des héros soviétiques. Auparavant Staline, autrefois Zijstrasse, anciennement Clémenceau, jadis impériale. Elle avait tourné à gauche et au bout de quelques 300 mètres, elle avait traversé et pris la direction de la rue Puklich. Elle avait à peine parcouru une vingtaine de mètres qu'un individu repoussant, affublé d'un Macfarlane et jaillissant d'un obscur passage, s'était rué sur elle, l'avait attrapé par les cheveux, lui avait obstrué la bouche d'un chiffon puant, l'avait tiré entre les poubelles, lui avait arraché sa jupe, déchiré sa culotte et introduit en elle son immonde semence. Bien sûr, bien sûr, les mots font mal, se dit K1, passant un doigt mouillé sur la plaie encore fraîche. J'aurais dû la fermer. Bien sûr, je peux me tromper. Ce qui est vrai ici ne l'est peut-être pas au-delà de la rivière. Le silence aussi engendre la haine. Bien sûr, se parler à soi-même veut dire quelque chose. Mais à qui ? Visite à l'hôpital. Que faisait-il ? Rien. Que disait-il ? Rien. Que voulait-il ? Rien. Comment va-t-il ? Beaucoup mieux. Chapitre 11 Après la mort d'Annie, la collecte de coléoptères dans les jardins publics avait perdu sa raison d'être. S'arrachait du cercle familial tous les dimanches sous le prétexte d'un enrichissant violon dingue. Pendant un temps, dès que c'était adonné au farniente et à la méditation. Annie était une mère attentionnée, il n'y a pas à dire. Pendant les premiers mois après l'accouchement, elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Quand, dès que Junior braillait, elle se précipitait à la cuisine où était installé un ancien berceau massif, 60 couronnes dans une brocante, et lui enfonçait un biberon dans la bouche. Quand, dès que Junior restait trop longtemps muet, elle se précipitait à la cuisine et collait son oreille contre ses lèvres pour vérifier qu'il respirait encore. Elle ânait si fort qu'avec la meilleure volonté, elle ne pouvait rien entendre. Alors, saisie d'une vague prémonition, elle lui pinçait furtivement le bras. Il se mettait à brailler, et Annie rassénéré lui enfonçait un biberon dans la bouche. Conséquemment, dès que Senior ne dormait pas non plus, et il conçut pour son rejeton une franche rancœur. Le premier mot que Dek Junior prononça de façon avérée fut « gmaille ». Il s'agissait d'une synthèse organique des trois mots qu'il entendait le plus souvent. « Guili-guili », « maman » et « miam ». Pas peu fier, il crispa le visage en quête d'approbation. Cependant, Annie mésinterpréta son appel comme un cri de douleur. Elle arpenta un moment la cuisine, à garde avec l'enfant sur les bras, jusqu'à ce que Dek Junior, tremblant et déçu, se mette à brailler à plein poumon. Annie le déposa aussitôt dans son berceau, et le recouvrit de trois couches de couverture capitonnées. Et si Dek Junior avait peut-être cru jusqu'ici à l'adéquation de l'expression articulée avec le fondement réaliste de l'objet, cela lui passa rapidement. Il suait comme un bœuf. À la mort de sa mère, Dek Junior n'avait pas tout à fait cinq ans. Dek l'aurait volontiers fourré dans un établissement pour enfants trouvés, mais ce n'était pas si simple. Les orphelins étaient rares, et 0,5 d'orphelin ne vaut pas un orphelin entier. La mairie organisa l'inscription prioritaire de Dek Junior à l'école maternelle et recruta la concierge de l'immeuble voisin pour aller le chercher à l'école et le garder à domicile jusqu'à ce que son père rentre du travail. Le hasard voulut qu'elle s'appela également Annie, ce qui ne contribue guère à la transparence de notre récit. Aussi l'appellerons-nous Annie II. Sous des gestes énergiques et en dépit du mouchardage des locataires de son immeuble, auquel était tenu en sa qualité de concierge, Annie II dissimulait une âme pieuse et une certaine érudition théologique. « Dieu est à deux certes le véritable et meilleur parent des inforlinés, disait-elle à Dek Junior, mi sévère, mi attendri, durant les premières semaines où il réclamait sa mère. Si grande est la gloire de la maison de Dieu qu'à côté, les maisons de maîtres ne sont-on que que gourbises et coquilles d'escargots. » Dek Junior ne connaissait pas les mots « rendez-un », « délague » ou « quilledesque », il lui semblait que la créature parlait une langue étrangère. En ajoutant à cela la soudaineté avec laquelle elle avait fait irruption dans sa vie, il parvint à la conclusion que Tata était sans doute folle. Mais aussi longtemps qu'elle lui achetait son petit pain en revenant de l'école maternelle, il était disposé à garder ses soupçons pour lui. Dek Junior finit par apprécier sa Tata folle et il aurait préféré vivre avec elle plutôt qu'avec son père. Mais il savait que la décision dans ce genre d'affaires appartenait à d'autres. Il pleurait souvent après son départ pour exprimer son point de vue de manière plus démonstrative et peut-être dans l'espoir que son père sortirait de son cartable un petit pain pour le consoler. Mais rien de tel ne se produisit jamais. Dek Junior se carrait dans le seul fauteuil de la maison et posait sur son fils un regard distrait. « Chial, chial, fiston, c'est toujours ça que tu ne pisseras pas. » Là-dessus il se levait et allait se faire un café à la cuisine. Au bout d'un certain temps, tablant inconsciemment sur le fait que la verbalisation d'un traumatisme est le premier pas vers l'acquisition d'une indispensable assurance vis-à-vis d'autrui, Dek Junior décida de recourir à une forme plus évoluée de communication. Il ravala ses larmes et demanda de façon plus ou moins articulée « Pourquoi Tata ne reste pas toujours avec nous ? » Mais cela resta sans effet. « C'est ça pour qu'elle me dénonce. » Objectivement, la réplique ne faisait pas sens. En dehors du fait que, dans la définition de son poste, Annie II n'était chargée de moucharder que les habitants de l'immeuble où elle avait été dénommée concierge, Dek Senior n'avait rien de spécial à cacher au régime. La valeur de sa réaction était donc purement subjective, mais d'autant plus généreuse. Il n'est pas mauvais de stimuler de temps en temps son héroïsme, ne serait-ce qu'à l'état virtuel. Pour Dek Junior, cela fut néanmoins une preuve supplémentaire que le langage était chose inutile, car impropre à la communication interpersonnelle. Chapitre 29 Le jour nouveau s'annonçait tout aussi absurde que les précédents. Dek, adepte des levées tardifs, était assé dans la cuisine à siroter son café et a mastiqué de sa bouche pour le moment et denté une tartine de pain à la confiture, tout en lisant les petites annonces du journal. Il parcourut les rubriques emploi, immobilier et automoto et se plongea dans la lecture des rencontres. Les trois colonnes de gauche étaient réservées aux femmes, elles le cherchent, celles de droite aux hommes, ils la cherchent. Les annonces étaient précédées d'un titre en lettres capitales, ce qui en faisait de minuscules récits. Rompre la solitude cherche homme ayant réglé son passé qui ne veut plus être seul. Dek, quoiqu' ignorant des sciences de la communication, jugea que son auteur était une femme de la quarantaine, plus vieille elle n'aurait pas pensé au passé réglé et encore moins ce serait-elle attendue à ce qu'il puisse l'être, probablement divorcée avec deux ados sur les bretelles. Tu ne veux pas être seul ? On est toute une bande. Cherche vrai mec. Divorcé, encore une, avec fils super, encore un, cherche partenaire sincère et responsable avec sens de l'humour. Le sens de l'humour était une des exigences les plus fréquentes, sans doute, parce qu'il était considéré comme la meilleure arme contre les désillusions. Vous avez le sens de l'humour ? Je suis bête, grosse, papuleuse, prends-moi ! On demandait aussi des hommes sympas et cools, autrement dit, qui ne se laissaient pas chambouler pour un rien. « Te trouverais-je ? » Maman célibataire avec petit garçon cherche homme cool et gentil pour qui la famille passe en premier. Pour la baise, no way. Mais vas-y au boulot pour nourrir le chair d'un autre. Parfois les titres étaient rimés. Pour été pétulants et hiver opulent. Certains sonnaient comme un écho de la jeunesse de Dick. « Cherche gars qui sache suer ! » Mais l'air présente était elle aussi présente. « Vous êtes dans les affaires ? » Cherche homme solvable, brune rondelette, à intérêts sportifs et culturels multiples, sachant épaulé dans les affaires, et dans la vie, et dans les affaires de la vie. Être présente dans les moments difficiles et dans les faciles, connasse, et sachant caresser l'âme, ou sachant encore chier et étaler. Certaines femmes tentaient d'attirer les hommes en indiquant qu'elles aimaient déjà quelque chose. La vie, l'humour, la danse, la nature, ou les enfants. Dans l'ensemble, elles avaient des intérêts multiples, en règle générale, deux. Culture et sport, culture et sortie, enfant et culture, vie de famille et sortie, enfant et vie de famille. Certaines cherchaient un homme pas seulement pour une chose, moment agréable, moment de détente, jour souriant, nouveau départ, mais aussi pour autre chose. Gérer un bonheur en commun, ou encore croquer la vie à deux, parfois furieusement. Le gars qui s'achet suait était une exception. La plupart des femmes exigeaient des BAC ou BAC+, argant de leur propre niveau d'études, BAC+, ou BAC, ou de leurs intérêts multiples, culture, sport, sortie, vie familiale, enfant. Aucune d'elles n'était attrayante, mais de nombreuses étaient, à ce qu'on dit, attrayantes, avec de jolies faussettes et un regard expressif, le cas échéant, une silhouette sportive. Une lanceuse de disque, oui. L'un des titres avait une consonance quasiment pornographique. « Introduis-toi dans ma boîte vocale. » On sonna à la porte. Dick secoua les miettes de son pyjama, mit son dentier et alla ouvrir. Dans le couloir se tenait un homme de carure respectable, au sourire engageant. « Monsieur Victor Dick, pardonnez-moi de vous déranger. « Inspecteur Labeda, vilain Labeda, j'aimerais m'entretenir avec vous. » Au mot près. Demi-aube, sirotant, grillonnant, essuyant de la manche ses lèvres grisâtres, « Regards en coin, silence de pieds. » Et voici que s'ouvre une bouche différemment, nouvellement. Et voici qu'un mot se lance à travers le larynx, escalade la pomme d'Adam, traverse la cavité, glisse sur la langue, se faufile entre les dents, dégouline de la lèvre, coule le long du menton, tombe dans le bouillon et, au dernier moment, à un doigt de devenir un œil de graisse, se retourne et lâche. Oui, c'est plus ou moins ce que je voulais dire. Chapitre 24 Lecteur Notre récit vous paraît dispersé. Vous avez l'impression que l'action stagne, que dans le livre que vous tenez en main, il ne se passe au fond rien de très remarquable. Gardez espoir. Soit l'auteur est un imbécile, soit c'est vous. Les chances sont égales. D'autres trépassèrent. Oyez, nous mourrons tous. Qui sait, qui sait, comment ça finira ? On s'embrouille parfois dans sa propre vie, sans même s'en apercevoir. Il en va de même pour les personnages de romans. Vous vous demandez comment cette histoire va tourner ? Voilà, chers lecteurs, ce que nous ne pouvons vous dévoiler. Nous avons entamé ce récit sans intention particulière ni pensée corrompue. Nous ignorons comment il finira. Pourquoi même il finirait ? Nous en sommes au même point que vous, ou presque. Puisqu'au moment où vous lisez ces lignes, notre tâche a pris fin. Le livre a été publié. Vous avez engagé une partie de vos revenus dans l'espoir d'un retour sur investissement, sous forme d'un quelconque bien spirituel. Nous ne souhaitons en aucun cas nous montrer discontois. Nous n'avons nullement l'intention de nous livrer à des provocations gratuites, mais pourtant, 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 en quoi cela nous concerne-t-il ? Nous avons pris sur nous la plus grosse part de responsabilité. À vous, à présent, d'endurer la vôtre. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada